Musique 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 Salut Jean-François, qu'est-ce que t'as à nous présenter? Salut Marie-Ève. Alors, je te présente aujourd'hui vraiment un trésor, deux trésors tirés des collections de Bibliothèques et Archives nationales du Québec. C'est un ouvrage extrêmement précieux qu'il faut manipuler avec soin. Ça a été publié il y a plus de 400 ans. Ce sont des récits de voyage de Samuel de Champlain. Champlain, c'est un personnage qui est extrêmement important de notre histoire, qui est venu en Amérique en 1603 pour la première fois. On lui a demandé de décrire, de représenter le fleuve Saint-Laurent. Et il revient ensuite, cinq ans plus tard, en 1608. C'est à ce moment-là qu'il fait construire l'habitation de Québec. Donc, c'est vraiment un moment clé dans l'histoire de la Nouvelle-France. C'est le début de la présence permanente des Français en Amérique du Nord. Et donc, Champlain, si je peux le décrire, là, je dirais que c'est une sorte d'hyperactif extrêmement doué. C'est un meneur d'hommes, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui sait très bien écrire aussi avec beaucoup de détails. Il relate tous les événements avec clarté. Et puis aussi, c'est un cartographe. Alors, ces récits comprennent des cartes géographiques. Et c'est vraiment, là, c'est fabuleux ce qu'il a fait. C'est des cartes parmi les plus réussies de son époque. C'est un des meilleurs cartographes du 17e siècle. Ah oui. Et pourquoi Champlain devait cartographier le territoire? Alors, bien, Champlain, c'est un explorateur. Donc, il voyage dans des territoires qui sont assez mal connus, peu balisés. Donc, c'est assez intéressant de savoir à quel endroit on se trouve. Donc, se repérer par la carte géographique, ça, c'est un premier point. De savoir aussi à quel endroit on veut aller. Mais aussi, Champlain, il est financé, il est commandité par le roi de France, par des grands personnages puissants en France. Et donc, c'est une façon pour lui de revenir, de témoigner de ses voyages, de montrer, regardez, voici ce que j'ai vu en Amérique. Donc, il rapporte à la fois des objets, des animaux et aussi des cartes géographiques du territoire pour bien montrer ce qu'il a vu. Puis, comment il a cartographié ce territoire-là sans tous les outils GPS, techno qu'on a aujourd'hui? Ah oui. Alors, bien, ça aussi, c'est une bonne question que tout le monde se pose parce que ces cartes sont assez bien réussies, justement. Donc, on présume que Champlain a appris les rudiments de la cartographie par la navigation. Il avait un oncle, un navigateur, qui l'a initié à tout ce savoir. Et donc, bon, quand on est sur la mer, il faut avoir une boussole, un astrolabe, il faut avoir ses instruments de base pour se repérer, ce qu'il avait avec lui. Et puis, donc, ensuite, c'est la raison pour laquelle, quand on regarde ces cartes, c'est extrêmement bien décrit sur la côte atlantique, en Acadie, Terre-Neuve, sur le fleuve Saint-Laurent aussi. Vraiment, on reconnaît ce qui est décrit. Mais par contre, ce qui est de la nouveauté dans la cartographie de Champlain, pardon, c'est qu'il décrit l'intérieur des terres. On dépasse les rapides de la Chine. Souvent, c'était là qu'on devait s'arrêter, on devait débarquer de son navire. Donc, pendant très longtemps, la description s'arrête à l'île de Montréal. Mais Champlain, lui, réussit à franchir ces rapides et à décrire la région des Grands Lacs qu'il explore. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'il aussi est en contact, évidemment, avec des guides autochtones, ce qu'il ne pourrait pas voyager autant sans ces guides. Et il ne pourrait pas les décrire, ces régions aussi, aussi bien sans ces descriptions que les autochtones lui fournissent, soit en dessinant sur le sol avec un bâton de bois, soit en dessinant sur de l'écorce de bouleau avec du charbon de bois. Donc, c'est vraiment la bonne entente entre les Français et puis les autochtones qui est essentielle pour mieux s'approprier ce territoire qui est décrit dans sa cartographie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !